Musique de générique Et c'est justement où on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 1 sur PC Lernière fois on s'est arrêté ici après que des personnes ont attaqué Garus et qu'on l'ait aidé Donc on va tout de suite continuer l'aventure Donc j'espère que vous allez bien, que vous pouvez téléformer parce que moi oui Alors parlons avec Garus Grâce à vous Vous êtes inconscient, vous auriez pu toucher l'otage Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai réagi d'instinct, je ne voulais pas... Docteur Michel, vous êtes blessé ? Je vais bien, grâce à vous tous Je sais que ces hommes vous ont menacé, mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger Ce sont des hommes de Fist, ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la Carienne Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur sa reine ? C'est bien possible Docteur Michel, dites-nous ce qui s'est passé Il y a quelques jours, une carienne est entrée dans mon bureau, blessée Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus Elle était terrifiée, traquée sans doute Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher Elle est où maintenant ? Je l'ai mise en contact avec Fist, c'est un intermédiaire du courtier de l'ombre C'était, à présent il travaille pour sa reine, ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre d'ailleurs Fist a trahi le courtier de l'ombre ? Alors ça c'est une belle connerie, même de sa part Sa reine a dû lui faire un pont d'or Cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre Que pouvez-vous me dire d'autre sur la carienne ? Je n'en suis pas certaine Comme je l'ai dit, elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher Elle n'a pas... Attendez, les guettes Ces informations parlaient des guettes Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes Le conseil ne peut pas ignorer ça Il est temps de rendre visite à Fist C'est votre histoire, Shepard Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite Je viens avec vous Vous êtes Turien Qu'est-ce que vous avez contre lui ? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin Mais j'ai compris ce qui se passait Sa reine a trahi le conseil Il salit mon peuple Bienvenue à bord, Garus Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre Ouais, on l'a vu au bar C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC Pourquoi faire ? Selon Fist, il l'aurait menacé Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche On y va D'accord, d'accord Donc on va remplacer cette personne par Garus Ok, donc on a tout ça Ok, examiner le commando déjà Puissance biotique, puissance militaire Ok, c'était le commando Normalement on devrait avoir du nouvel équipement pour Garus On va l'équiper un peu C'est pour du Krogan ça donc je ne peux pas Je ne peux pas mettre ça, il va falloir attendre un petit peu On va l'équiper un peu avec des capteurs Capteurs de combat D'accord Ok, on l'équipe On l'équipe un peu vite fait pour le moment On ne s'occupe pas trop de ce qu'il y a De ce qu'il y a Donc on l'équipe un peu de tout ce qu'on peut Parfois ici aussi Voilà Alors normalement je n'ai pas de niveau à mettre Ah si j'ai des points à mettre Alors sur HL Sur HL Ça On va bientôt porter l'armure lourde On va activer le premier secours Sur Garus Alors On a besoin de décryptage Excusez-moi On va juste un point ici Un point là Et trois points en dessous Voilà Donc ça c'est bon Les points sont placés Donc j'espère que vous savez bien Que le son est bon Etc Que tout est bon Avant de continuer la mission On va faire un petit tour Dès du lieu Déjà parler à Chloé Je ne vous remercierai jamais assez De m'avoir tiré des griffes de fistes Commandant Je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous L'important c'est qu'il ne vous soit rien arrivé Merci Sur ce Vous avez besoin de quelque chose ? Vous êtes médecin ? Qu'est-ce que vous faites ici sur la citadelle ? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite Mon père était un médecin de l'Alliance J'ai perpétué la tradition médicale Le côté militaire en moins Les horreurs de la guerre Très peu pour moi Montrez-moi ce que vous avez Bien sûr Alors qu'est-ce qu'il y a devant ? Oh c'est cher quand même Très très cher ça D'accord On va continuer Pardon On passe par ici Alors si je ne m'abuse On va regarder ici D'accord La vue de la bleue c'est bon Donc là-bas c'est pour se téléporter rapidement Ça c'est l'académie du SSC On va aller regarder à l'électron libre S'il y a quelque chose d'intéressant On prend son temps pour tout visiter Bien entendu Le combat est encore plus grand Il en a l'air Et comment tu sais ça ? Je l'ai visité J'étais l'un des 500 gagnants De la visite de l'ascension C'est vrai ? Ça a dû Alors L'électron libre Donc c'est en même temps un casino Et un nightclub Ok Evite de crier ça sur tous les toits Tout le monde sait que Vite Je ne veux plus rien faire Rire Elle ne veut Bienvenue à l'électron libre Je m'appelle Doran Que puis-je faire pour vous ? C'est un casino ? Entre autres oui On joue au casard là-haut Si ça vous tente C'est vous le proprio ? Proprio, cuistot et barman Je suis même danseur Quand l'ambiance y prête On joue au casard là-haut D'accord Au revoir On va tester le casard juste une fois Déjà par l'arita Je suis un peu occupée là Vous avez besoin de quelque chose ? Vous parliez de quoi avec ce volus ? Qui ? Doran ? Je lui demandais juste S'il avait des nouvelles de ma sœur Elle travaillait pour lui Avant d'aller à... Désolée Je veux pas vous bassiner avec mes problèmes Je suis curieuse d'entendre votre histoire Bon, d'accord Ma sœur Jenna est partie d'ici Pour aller travailler à l'antre de Coras Le problème C'est qu'elle travaille comme un dique pour le SSC Elle espionne les clients de Coras quoi Si ça se sait Ils vont la tuer Un dique ? C'est un métier dangereux C'est ce que je lui dis Je ne comprends pas Il y a des jours où je me dis Qu'elle fait ça juste pour me contrarier Vous savez qui est son contact au SSC ? Non C'est top secret La dernière fois que j'ai demandé à un officier Il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jay Je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Coras est un endroit dangereux Ce serait vraiment génial Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie Bon je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ait des ennuis Merci D'accord donc on ira à l'antre de Coras juste après Eh ça fait du bien de voir un autre humain dans l'eau Et un autre client J'attends quelqu'un Attends Qu'à ça reste à qu'un C'est tous la même chose On a trafiqué cette machine pour détourner des crédits Je vais remonter la pièce Mais Frangine adorerait cet endroit Quand il sera fini on viendra se faire une soirée un profil L'eau stack ici Alors Kazar une partie vingt crédits Tentez d'obtenir un score aussi proche que possible de vingt sans le dépasser Quatorze ou moins vingt-quatre crédits Jouez Ajouter 4 à 7 Ajouter 1 à 8 Ajouter 1 à 8 On va tenter le diable ajouter 1 à 8 Ok c'est J'ai dit gagner Oh seulement 5 Ah non j'ai gagné 5 pardon 1 à 8 Donc si jamais Si jamais j'ai besoin d'argent je ferai ça hors vidéo Ici Pourtant toute dernière fois il sera bon On ne gagne pas grand chose mais bon Ok Donc ça c'était le low stack Voyons voir le high stack vite fait Ah oui d'accord C'est un peu plus cher D'accord d'accord J'ai jamais J'ai jamais Normalement il devrait avoir un moyen facile pour gagner de l'argent ici Mais Et voilà Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite Aller voir l'ordre de Koraz Avant de passer à l'académie du SSC Allez l'ordre de Koraz de toute façon il suffit juste de se téléporter C'est bon il n'y a pas de nouveau des personnes c'est bien Donc j'espère que les deux l'esprit vous plaît quand même The Witcher et Mass Effect Fist sec on arrive On se trompait de touche J'ai pas voyant de précision Je regarde si avec une autre arme j'ai plus de précision Voilà 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 J'ai une personne par ici Voilà Bon ça c'est qu'il est régénéré un peu là Donc on voit C'est vraiment Et le dernier se trouve juste ici A prendre le fusil à pompe tiens Stop ! On bouge plus ! De simples ouvriers Tous les vrais gardes doivent être morts Reculez ou on tire C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot Ouais ouais C'est vrai Bonne idée Jamais publer Réfice de toute façon Joli Je n'y aurais jamais pensé Tuer n'est pas la réponse à tout Euh décaptage simple ici Tente à lever à une manuelle Voilà Tout prendre Ça c'est un fusil à pompe Ça c'est Il fait pas si meilleur que ça Tout prendre souffre Ok Est-ce que j'ai toujours pas de points Euh j'ai une nouvelle armure dans Deux points donc Normalement après mon niveau Là j'aurai assez Qu'est-ce qui t'a fichu Telle bande d'incapables Je vais vous plomber petit soldat Euh Ah il est bon Attendez Ne me tuez pas Je me rends Où est la carienne Elle n'est pas là Je ne sais pas où elle est Je vous le jure Mon œil Tu ferais mieux de t'expliquer Avant que je me fâche Elle n'est pas là Elle a dit qu'elle ne parlerait Qu'au courtier de l'ombre en personne Impossible Le courtier de l'ombre Ne traite que par agent interposé Personne ne rencontre Le courtier de l'ombre Personne Même moi Je ne connais pas sa véritable identité Mais elle ne le sait pas Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue Mais quand elle se pointera C'est les hommes de sa reine Qui l'attendront Dites-moi où a lieu le rendez-vous Tout de suite Juste ici Dans la ruelle près des Halles Elle doit les rencontrer maintenant Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez Je dois oublier ton rôle dans cette histoire je suppose Eh j'ai tout dit Je vous ai parlé du rendez-vous Ça va se retourner contre moi d'ailleurs Le courtier de l'ombre veut ma mort Je dois disparaître Oubliez-moi Je suis un fantôme Tu es sans importance Ne vous en faites pas Vous ne me reverrez jamais La flûte Mais please Oh flûte On essaye Bah je peux pas Bah c'est pas grave La sensibilité de souris n'est pas assez grande Y'a rien ici Lourde fist On peut passer par là C'est ce que je pensais La carienne mourra dans 3 minutes Oh putain Il en vient partout ! Ah, les convoyeurs ! Est-ce que tu peux soigner Garus ? Mon char ! Ça va être chaud là, très dur. Euh... Concentration. J'arrête de me tromper de bouche là, c'est chiant. Je peux pas la sauver ! Merde ! Comment je le sauve ? Attendez, j'ai des points. Comment je le sauve ? Elle a envie, là, normalement. Euh... Donc on va améliorer les armures tactiques. On va s'équiper de notre armure. On va déjà tout prendre et surtout on s'équipe de notre armure. C'est chaud quand même, hein ? C'est chaud quand même, hein ? C'est chaud quand même, hein ? Ah bah, elle est revenue, elle. Est-ce que tu peux te soigner ? C'est la question. Non. Ah, il faut que je parle à Gena, mais il faut que j'en vienne après aussi. Donc en clair, j'ai fait la quête principale sans vous voir. Allez, retois. On a sauvé la carienne, transmettre les informations, plus tard les informations... On a déjà sauvé la carienne. Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. Il faut que je tue cet assassin. Voilà. Quelque chose dans l'inventaire. Capteur de combat, tout le prend. Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvez un endroit sûr. Le bureau de l'ambassadeur. On sera en sécurité. Et puis ça l'intéressera sûrement. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Coras. Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre sa reine et les guettes. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoran Arraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls. Nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Quelque chose de valeur ? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Guettes. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « Nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la valise. Un artefact protéen peut-être. Ou une arme. Attendez. Sa reine n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour de Moissonneur. Je ne reconnais pas l'autre voie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moissonneur ? Une race extraterrestre inconnue, peut-être ? D'après le noyau mémoriel, les Moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existait il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéens et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Guettes. Ça m'a l'air... un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéens se faire exterminer par les Moissonneurs. Pour les Guettes, les Moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur... Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les Moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le Capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Capitaine ? Vous pouvez m'appeler Thalie. Vous m'avez vue tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission ? Sa reine menace la galaxie toute entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. D'accord, donc c'est Thalie. Pourquoi pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Garus et Thalie. Je préfère largement ce commando. Qu'on va équiper Thalie. Si on peut. Des armes un peu puissantes. Celle-là par exemple. Celle-là. Elle est forte au pistolet. Voilà, donc on va faire ça. Et là en fait, Garus, on va le garder quand même. Normalement, ils sont à peu près à la même chose. Ah non, ils ont du décryptage tous les deux. Mais c'est tout sinon. Déverrouiller le piratage électronique. Ça pourrait être intéressant. On va continuer encore un peu. Mais on s'arrêtera. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Xeltan. Ah oui, c'est Xeltan. Oui, je vois. Donc on va lui parler. C'était pour une quête annexe. Plus tôt. Dans une autre vidéo. Tendu. Salutations humaines. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Thurien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus. Et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. Tenez, ça devrait vous convaincre. Troublé. Je ne comprends pas. Si le Thurien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant et pourtant il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humaine. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humaine. Je dois partir immédiatement. Je suis sûre qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humaine. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûre. Réjouis. Je suis l'ambassadeur Kayleen. T'en savoir plus. Donc ça, je... Pourquoi vous commencez à vous aller dire ? Notre peuple communique davantage par le... Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour... Pourquoi assistez-vous, Kayleen ? J'ai découvert. J'ai découvert. Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir... Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus fier. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franck, les Elcor préfèrent généralement le conflit. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Quelle est votre fonction ici ? Modeste. J'ai l'honneur de porter... Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cette humaine n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons. Au revoir. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humaine. Merci à vous aussi. Passez un bon séjour dans la citadelle. Merci à vous aussi. Donc, donc, donc. Est-ce qu'il y a d'autres cas ici ? Il y a dans la zone de la favorite. Mais on ira plus tard dans la zone de la favorite. On va déjà s'occuper de faire un petit peu le tout ailleurs. De juste aller voir, de retourner juste à l'antre du Coras pour parler à Gena. Excusez-moi, Commandant Shepard. Vous auriez quelques minutes à m'accorder. Bah oui, déjà. Commandant Shepard, je m'appelle Samech Batia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous ? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer. Mais l'armée a refusé. Pourquoi ça ? Il doit y avoir une raison ? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci, merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Donc, désolé vraiment pour ces vidéos qui ne sont pas très intéressantes. Enfin, je pense pour vous que ça ne soit pas très intéressant. Mais je préfère faire l'histoire. Comme j'ai vu des personnes parfois qui n'étaient pas contentes que je fasse le quête annexe hors vidéo. On va les faire en vidéo. Donc, on va parler à Monsieur Bosker avant. Nassana, on va parler à Nassana. Peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Bon, on va parler à Bosker. Mais, vous êtes le commandant Shepard ? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, Monsieur Bhatia, oui. Moi, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nira Libatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé ? Non, commandant, Nira Libatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Guettes. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagée. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à sa mèche que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Oh, il n'est pas content, boscaire. Certes, ça aurait pu nous aider, mais non, désolé. Je m'en sortirai sans lui. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour... Enfin, non, excusez-moi, pas tout de suite encore. Oh, le fake. On va aller là-bas. Juste pour valider la quête de Monsieur Bhatia. Ensuite, nous arrêterons, c'est Lido ici, qui est un peu longue. Je l'ai fait un peu longue, je trouve. Ah, commandant, vous avez du nouveau ? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Mais au moins, je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Au revoir, sa mèche Bastien. Niveau superio. Super meatboy. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attendez, attendez, attendez. On va mettre un point dans les premiers secours. D'accord, d'accord. Normalement, il n'y a plus grand-chose à faire ici. Donc nous allons nous attirer. Ce qu'on va faire la prochaine vidéo, c'est finir la quête des jeux qui est ici. Et ensuite, retourner dans les bas secteurs pour terminer les autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était The Zothed pour la chatte d'Iman HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo !